Bonjour à tous, abonnés et non abonnés et donc futurs abonnés. Ravi de vous présenter ce nouveau tuto, on a travaillé le sujet Google Tag Manager pour vous présenter 4 événements clés à traquer sur votre site et c'est tout de suite. Vous ne connaissez pas cet outil, Google Tag Manager vous permet de suivre des actions réalisées par vos visiteurs sur votre site. C'est un outil indispensable pour mesurer l'activité de votre business. L'outil d'analyse de trafic Google Analytics offre de nombreuses informations par défaut, mais il ne peut pas tout couvrir de base. Pour ajouter des options de tracking sans avoir besoin de grandes connaissances en développement ni d'accès spéciaux aux codes sources, Google Tag Manager ou GTM est un excellent outil. Grâce au suivi de ces 4 activités sur votre site, vous allez pouvoir mesurer avec plus de précision et l'efficacité de votre webmarketing et de vos actions sur le site. Commencez par configurer et installer le conteneur Google Tag Manager, puis suivez nos conseils pour rajouter les bonnes balises et les bons déclencheurs. Premièrement, l'envoi de formulaire. En général, on suit les soumissions de formulaire grâce aux pages de remerciements qui sont affichées après, mais parfois ce n'est pas possible. Grâce à GTM, Google Tag Manager, vous pouvez suivre très facilement ce qui se passe avec les formulaires de votre site grâce à des déclencheurs prédéfinis. L'envoi de formulaire peut ainsi devenir une conversion. Voici la marche à suivre. Allez dans Déclencheurs, Créer un nouveau déclencheur en cliquant sur le bouton Nouveau. Cliquez ensuite sur Configuration du déclencheur. Choisissez le déclencheur type Envoi de formulaire dans la section Engagement utilisateur. Cliquez sur Attendre la balise afin que votre formulaire ne s'envoie pas tant que la balise n'est pas chargée. Cliquez aussi sur Vérifier la validation afin, à l'inverse, que la balise ne se déclenche que si le formulaire a bien été envoyé. Choisissez dans quelles conditions vous voulez que la balise soit chargée, par exemple uniquement sur une landing page précise en définissant Page URL. Si besoin, choisissez le type de formulaire que vous voulez traquer, si par exemple plusieurs formulaires se trouvent dans la même page. Par exemple, ici, nous avons choisi de ne suivre que le formulaire dont l'ID est formulaire 1. Sinon, laissez l'option Tous les formulaires activés. Enregistrez le déclencheur. Associez-le à une balise en cliquant sur Configuration de la balise. Vous pouvez choisir de créer un événement Google Analytics et ou directement une conversion sur Google AdWords ou autre plateforme de publicité. A noter que le déclencheur ne marchera pas forcément pour tous les formulaires. Il existe entre autres des formulaires externes que l'on intègre avec une balise eFrame, qui ne peuvent être suivies par le Tag Manager car elles sont externes. Pour vous assurer que le déclencheur marche sur votre formulaire, pensez à utiliser l'outil de prévisualisation en cliquant sur le bouton Prévisualiser à côté de Envoyer. Si le déclencheur ne marche pas, il existe des alternatives comme utiliser du code personnalisé JavaScript ou suivre les clics sur votre bouton d'envoi. Deuxièmement, le clic sur un bouton. Le déclencheur de clics peut suivre tous les clics possibles sur votre site. Il est par exemple possible de suivre ce type de clics. Le bouton Ajouter au panier. Un lien acheté sur un autre site. Les liens vers les réseaux sociaux. Le bouton d'appel téléphonique. Le bouton Description à un newsletter ou autre. Un bouton ou un lien de téléchargement. Pour suivre l'un de ces éléments, vous devez déterminer où et quoi traquer. Créer un nouveau déclencheur. Choisissez le type de clics. Tous les éléments dans la section clics. Vous pouvez ensuite choisir le type de clics que vous voulez suivre, tous ou certains bien définis. Choisissez par exemple la page où traquer les clics, l'URL de la destination, l'ID de la balise de lien A, etc. Associez-le au déclencheur avec le tag de votre choix. En général, c'est aussi un événement Google Analytics ou une conversion Google Ads. Troisièmement, la vue de vidéo. Chaque type d'engagement sur votre site peut vous donner des indices sur l'intérêt des visiteurs pour votre contenu et votre activité. Les vidéos sont d'excellents critères à suivre, surtout que Google Tag Manager peut suivre le vue de vidéos YouTube. Google Tag Manager peut suivre le nombre de personnes ayant regardé une vidéo YouTube sur votre site, le nombre de minutes regardées et le moment où ils quittent la vidéo. Les variables de suivi vidéo. Pour suivre les interactions sur vos vidéos, vous devez activer des variables présentes par défaut dans Tag Manager. Allez dans Variables, cliquez sur le bouton Configurer. Scrollez jusqu'à la section Vidéos et cochez toutes les variables dont vous avez besoin. Les déclencheurs de vidéos YouTube. Une fois que vous avez choisi vos variables, créez le déclencheur de vidéos YouTube. Allez dans Déclencheurs et créez un nouveau déclencheur. Sélectionnez l'action ou l'événement qui vous paraît pertinent pour mesurer l'engagement avec vos vidéos. Par exemple, le fait que quelqu'un regarde la vidéo jusqu'à la fin ou à 90%. Ou encore, chaque fois que quelqu'un met en pause ou interagit avec la vidéo. Enfin, choisissez les conditions pour déclencher ce trigger. La balise de suivi d'événements vidéo dans Analytics. Une fois le déclencheur prêt, vous pouvez créer une balise qui crée un événement dans Google Analytics. Créez une balise associée dans votre déclencheur dans Balise. Choisissez le type de balise Google Analytics, Universal Analytics. Choisissez le type de suivi événement. Ensuite, définissez la catégorie que vous voulez donner à votre événement. Ici, YouTube. Définissez l'action de l'événement. Ici, j'ai ajouté les variables définies plus haut, entre accolades, vidéo statut, commencer, pause, avancer, reculer et compléter. Et vidéo perçant, le pourcentage d'avancée de la vidéo. Mais vous pouvez choisir quelque chose de plus simple comme la vue. Définissez enfin le libellé de votre événement. Ici, j'ai choisi le titre de la vidéo. Mais vous pouvez ajouter à ce niveau-là le pourcentage de visionnage, tout dépend. Enfin, associer la balise au déclencheur précédent et enregistrer puis publier. Quatrièmement, le scroll. C'est comme ça qu'on scrolle. Vous voyez qu'il y a une technique du scroll aussi. Si vous avez créé une longue landing page ou un article et que vous voulez savoir combien de vos visiteurs descendent jusqu'en bas, il existe des suivis de scroll. Le Google Tag Manager propose nativement des variables pour traquer les activités de scroll. Comme pour les variables de vidéo, il faut aller les activer dans Variables dans la section défilement. Défilement, comme scroller le défilement. Il existe aussi des variables de type visibilité, comme le pourcentage de visibilité ou le temps resté sur un élément. Créer ensuite un déclencheur de type profondeur de défilement et choisissez le type de défilement horizontal ou vertical. Définissez un pourcentage de scroll ou un nombre de pixels en sachant que vous pouvez en déterminer plusieurs séparés par des virgules. Choisissez enfin les conditions pour le déclencheur. Créer ensuite une balise Google Analytics de type événement. Comme pour la vidéo, vous pouvez utiliser les variables pour donner un nom d'action ou de libeller différents selon le type d'action, par exemple le pourcentage de scroll de la page. Et bien sûr, n'oubliez pas d'associer le déclencheur à la balise, sinon tout ça, ça ne sert à rien. Voici les 4 exemples de ce que vous pouvez faire avec Google Tag Manager, mais il y en a de nombreux autres. N'hésitez pas à faire des essais, à fouiller les balises, les déclencheurs, les variables, ainsi qu'à vérifier leur bon fonctionnement avec la prévisualisation. Vous aurez ainsi plus de données à récolter pour vérifier la réussite de votre activité et votre marketing digital. Si le sujet vous a plu, vous pouvez nous le dire dans les commentaires et en likant la vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, ça nous fera plaisir et à bientôt.